Et pour en parler, nous sommes avec Alexandra Blanc, fondatrice, présidente et porte-parole de l'association Vegan Impact. Bonsoir Alexandra Blanc. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT France. Alors on l'a vu, c'est un mouvement qui n'a pas rassemblé beaucoup de monde, mais il y a toujours ces manifestations devant les boucheries. Quel est votre message en particulier ? Alors le but, c'est pas forcément qu'on soit hyper nombreux, c'est d'être un peu partout en France et de sensibiliser le plus de personnes possible sur la condition animale. Là, c'était devant une boucherie parce que pour sensibiliser les consommateurs de viande, ou les trouver dans les boucheries, et on les sensibilise justement sur ce qui se passe dans les élevages, dans les abattoirs, aussi l'impact de l'élevage de la viande sur l'environnement. Mais là, vous parlez de ce qui se passe dans les abattoirs, vous généralisez les sévices faits aux animaux dont on a pu voir des images effectivement choquantes, mais ce n'est pas la majorité des abattoirs. C'est tous les abattoirs, c'est comme ça en fait. À chaque fois, il y a eu des enquêtes dans plein d'abattoirs, même des tout petits abattoirs, et c'est toujours de la souffrance, des animaux qui résistent, qui ne veulent pas mourir. Et en France, il y a 3 millions d'animaux qui sont tués chaque jour en France, donc forcément, il y a des cadences, ça ne se passe pas bien dans les abattoirs, les animaux ne veulent pas mourir. Et on sait aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de manger de la viande pour être en bonne santé, donc pourquoi continuer à tuer des animaux ? Alors c'est un message que vous voulez universel. Vous pensez que votre cause un jour sera entendue ? Alors je pense qu'un jour, oui, ça sera entendu, parce que l'injustice ne peut pas durer éternellement. Je pense que niveau écologie, on sera obligé d'en venir à diminuer drastiquement la viande. Il y a eu un appel de scientifiques qui ont dit qu'il fallait diminuer énormément la viande. C'était un appel de 15 000 scientifiques, mais évidemment, la politique, personne ne fait rien. On va droit dans le mur, en fait, même pour l'humanité. C'est la viande, les poissons et les œufs ? Oui, enfin déjà, juste la viande, c'est la deuxième cause d'émissions avec de gaz à effet de serre, donc de réchauffement climatique. C'est 14,5% de toutes les émissions de gaz à effet de serre, l'élevage. Donc c'est énorme. On a l'impression finalement que le végétarisme ou le mouvement végane est un mouvement qui opère souvent dans les villes, dans les sociétés développées. Les pays pauvres n'ont pas beaucoup de militants véganes ou végétariens, donc ce n'est pas un peu contradictoire avec ce qui se passe dans le monde ? Alors déjà, dans les pays en voie de développement, c'est vrai qu'à la base, ils ne mangeaient pas beaucoup de viande et justement, on leur prend plus leurs ressources, leurs céréales pour nourrir nos animaux d'élevage. Donc ça aussi, c'est un peu contradictoire dans ce qu'on fait. Après, il y a moins de militants parce qu'ils sont plus dans la pauvreté. Nous, on mange beaucoup trop de viande. Donc on essaie de faire réagir justement. Et le problème, c'est que les pays en voie de développement sont en train de développer le marché de la viande et même si en France, on baisse la consommation de la France. Il y a eu une étude qui dit qu'il y a eu 12% de réduction en 10 ans de la consommation de la France. Alors dans les cahiers développés, finalement, parce que la viande a tendance, la consommation de la viande a tendance à augmenter dans le monde. Oui, dans le monde, oui. Ça a tendance à augmenter, mais surtout aussi car on est de plus en plus nombreux sur la Terre. Donc forcément, ça augmente. Alors, ça veut dire quoi ? C'est une question d'éducation, de mentalité. Comment est-ce que vous voulez faire passer votre message ? Oui, le message, c'est qu'on a été conditionné depuis qu'on est petit à manger de la viande. Il faut manger de la viande. Mais ce n'est pas qu'on est conditionné, c'est l'homme qui est carnivore. Alors, on n'est pas carnivore, on est omnivore. Omnivore, effectivement. Omnivore, ça veut dire qu'on peut manger de tout. Moi aussi, je suis omnivore, mais j'ai décidé d'être végane. Donc après, on peut faire le choix d'être carniste, de manger de la viande ou d'être végane ou végétarien ou végétalien. Voilà, c'est un choix en fait de manger de la viande. On n'est pas obligé, pour être en bonne santé, de consommer des produits d'origine animale. Alors, vous défendez également ce qu'on appelle le spécisme. Oui. C'est-à-dire que les animaux ont des droits, c'est ça votre idée ? Pour faire simple, c'est juste que les humains ne sont pas au-dessus des animaux. Les animaux ont le droit de vivre aussi leur propre vie autant que nous. On n'est pas plus important qu'eux. Alors, si je vous suis, les animaux entre eux, finalement, se mangent entre eux. Oui, mais eux, ils sont carnivores. Le raisonnement ne peut pas être suivi jusqu'au bout. Mais nous, on n'est pas des animaux, on n'est pas un lion, on ne vit pas dans la savane. Enfin, voilà, on peut réfléchir et pour l'avenir, c'est important de... Même pour l'avenir de la planète, il faut diminuer la viande, voire arrêter totalement. C'est pour l'écologie, enfin, c'est vraiment... Même sur la déforestation, c'est très, très important de... Enfin, la planète est en danger, il n'y a pas... Tout le monde le dit et chacun peut réagir, enfin, on peut faire quelque chose tous les jours face à son assiette. Alors, on a l'impression quand même que votre mouvement a un côté très intransigeant. On l'a vu avec ces attaques de boucherie, notamment, qui ne sont pas forcément imputées au mouvement végan. Mais en tout cas, c'est tolérance zéro, les gens ne font pas ce qu'ils veulent, il ne faut plus manger de viande, point final, c'est ce que vous dites. Alors, non, déjà, enfin, il n'y a aucun végan qui prend quelqu'un qui mange de la viande et qui lui met un couteau sous la gorge pour dire tu ne manges plus de viande. Alors que ça, c'est ce qu'on fait à tous les animaux. On voit, les campagnes sont assez chocs, quand même, quand on voit les... Ils sont assez chocs, ce qui est choquant, c'est la réalité de ce qui se passe dans les élevages et les abattoirs. Après, ce qui s'est passé à Lille, c'est des cas extrêmes, c'est des cas isolés. Vous parlez des attaques de boucherie. Les attaques de boucherie, voilà. C'est comme partout, dans tous les mouvements, il y a des cas isolés. Donc, on ne va pas... Mais le but des véganes, c'est vraiment du mouvement végane, c'est de sensibiliser le consommateur. On a tous mangé de la viande aussi avant. Vous aussi ? Oui, bien sûr. Je ne suis pas née végane. Alors, qu'est-ce qui vous a fait changer ? J'ai vu ce qui s'est passé dans les élevages et dans les abattoirs. Ça m'a révoltée. Je me suis dit que je n'ai pas envie de participer à ça. Et je me suis renseignée qu'on pouvait manger autrement, être en très bonne santé, sans manger de la viande. Alors, le fait qu'il n'y ait plus d'abattoirs, si on fait une projection avec un monde sans carnivore, finalement, est-ce que ça ne va pas modifier radicalement aussi la composition de la nature de la planète ? Alors, déjà, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il ne faut pas rêver. Ça se fera progressivement. Et la nature, en fait, tous les animaux, par exemple, d'élevage... Les animaux vont disparaître ? Alors, les animaux, ça dépend lesquels, mais les animaux qui ont été transformés, modifiés génétiquement par l'homme, oui, vont disparaître. Mais il vaut mieux ne pas vivre plutôt que d'être inséminés artificiellement, de faire des animaux avec une... Dès qu'ils sont nés, on sait quand ils vont mourir pour ensuite les tuer et qu'ils aient une vie misérable dans des élevages... Enfin, c'est vraiment affreux ce qui se passe. Donc, je pense que oui, des animaux disparaîtront. Mais on ne va pas dire qu'on continue à manger de la viande pour la survie de l'espèce. Alors, des animaux disparaîtront, mais aussi les chasseurs mettent en avant aussi le fait que, parfois, il faut aussi que la nature fasse son lot de... Il faut que certains animaux disparaissent par la chasse, notamment parce qu'il y en a trop. Donc, c'est aussi une question d'environnement. Alors, la chasse, si vous voulez, on parle là-dessus. Les chasseurs aussi ont des élevages avec des animaux qui libèrent eux-mêmes pour les tuer. Donc ça, on n'en parle jamais. La terre n'a pas besoin de chasseurs ou de l'humain pour se réguler elle-même. Donc ça, il faut... Voilà. On n'a pas besoin de l'humain pour vivre. Merci beaucoup, Alexandra Blanc, d'avoir répondu à nos questions sur RT France.